Lettre 98, Ouzbek à Ibed, à Smyrne Le nouveau riche admire la sagesse de la providence, le pauvre, l'aveugle fatalité du destin. Ceux qui lèvent les tribus nagent au milieu des trésors. Parmi eux, il y a peu de tentales. Ils commencent pourtant ce métier par la dernière misère. Ils sont méprisés comme de la boue pendant qu'ils sont pauvres. Quand ils sont riches, on les estime assez. Aussi ne négligent-ils rien pour acquérir de l'estime. Ils sont à présent dans une situation bien terrible. On vient d'établir une chambre qu'on appelle de justice parce qu'elle va leur ravir tout leur bien. Ils ne peuvent ni détourner ni cacher leurs effets car on les oblige de les déclarer au juste sous peine de la vie. Ainsi, on les fait passer par un défilé bien étroit, je veux dire entre la vie et leur argent. Pour comble d'infortune, il y a un ministre, connu par son esprit, qui les honore de ses plaisanteries et badine sur toutes les délibérations du conseil. On ne trouve pas tous les jours des ministres disposés à faire rire le peuple et l'on doit savoir bon gré à celui-ci de l'avoir entrepris. Le corps des laquais est plus respectable en France qu'ailleurs. C'est un séminaire de grands seigneurs. Il remplit le vide des autres états. Ceux qui le composent prennent la place des grands malheureux, des magistrats ruinés, des gentils hommes tués dans le fureur de la guerre. Et, quand ils ne peuvent pas suppléer par eux-mêmes, ils relèvent toutes les grandes maisons par le moyen de leurs filles, qui sont comme une espèce de fumier qui engraisse les terres montagneuses et arides. Je trouve Ibn la providence admirable dans la manière dont elle a distribué les richesses. Si elle ne les avait accordées qu'au genre de bien, on ne les aurait pas assez distinguées de la vertu et on n'en aurait plus senti tout le néant. Mais quand on examine qui sont les gens qui en sont les plus chargés, à force de mépriser les riches, on vient enfin à mépriser les richesses. De Paris, le 26 de la lune de Maharam, 1717 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501